Pour calculer cette dérivée, nous allons bien sûr appliquer la formule du quotient. f sur g prime, ça donne f prime fois g moins f fois g prime sur g au carré. Ici, nous allons appliquer la formule f exposant m prime, et nous veillons à ne pas oublier ce facteur fois f prime là-derrière. Pour cette racine carrée prime, la racine carrée de x carré plus 4, c'est la même chose que x au carré plus 4 exposant 1 demi. Donc, nous pouvons appliquer cette formule. Appliquons-la en général lorsque m vaut 1 demi. f exposant 1 demi prime, c'est 1 demi fois f exposant 1 demi moins 2 demi, c'est-à-dire f exposant moins 1 demi, fois f prime. Le f exposant moins 1 demi, on va le mettre en bas comme dénominateur, où il devient f exposant 1 demi, c'est-à-dire la racine carrée de f. Donc, finalement, pour calculer la dérivée d'une racine carrée, il suffit d'écrire quotient. Le dénominateur, c'est 2 fois la racine carrée telle qu'elle est là, et le numérateur, c'est la dérivée du radicand. Formule très pratique, parce qu'il arrive fréquemment qu'il faut calculer la dérivée d'une racine carrée. Formule que nous allons aussi appliquer là. La racine carrée prime, c'est quotient. Au dénominateur, on met 2 fois la racine telle qu'elle est là. Et au numérateur, on met la dérivée du radicand, qui est 2x. Donc, en bas, nous voyons 2 fois la racine carrée, et en haut, nous voyons 2x. Et les 2, 2 se simplifient. Là, on a bien appliqué la formule f exposant m prime. C'est m fois f exposant m moins 1. 3 moins 1, c'est bien 2. Fois f prime. Et la dérivée de 2x moins 1, c'est 2. Dans ce calcul-ci, il n'y a plus de prime. Par conséquent, nous essayons de factoriser le plus vite possible. Au numérateur, nous avons une différence de deux termes, dont le deuxième est une fraction. Alors, du premier, on fait aussi une fraction en divisant le tout par 1. Puisqu'il faut soustraire ces deux fractions, on va les réduire au même dénominateur, qui est cette racine carrée-là. Donc, le calcul à faire, c'est celui-là. En haut, nous avons la différence de ces deux fractions au même dénominateur. C'est-à-dire, on écrit cette différence divisée par ce dénominateur. En haut, nous avons alors une seule fraction, qu'il faut diviser par ce nombre, nombre qu'on transforme aussi sous forme de fraction, en divisant tout par 1. Donc, nous aurons fraction divisé par fraction. Pour diviser une fraction par une deuxième, on multiplie la première par l'inverse de la deuxième. Donc, finalement, comme dénominateur, il va rester cette racine carrée fois ce binôme. Et comme numérateur, il restera cette différence, différence dans laquelle nous pourrons mettre 2x-1 au carré en évidence, parce que ce facteur apparaît dans le premier terme de la différence, mais aussi dans le deuxième. Ce calcul mène alors vers celui-là. Donc, cette racine commune aux deux fractions a été mise en bas, où elle va multiplier tout le dénominateur. C'est pourquoi il faut le mettre entre parenthèses. En haut, nous avons mis 2x-1 au carré en évidence, et entre parenthèses, il reste. 3 fois 2, ça donne 6. La racine carrée au carré, c'est le radicant. Puis, moins x, moins x, fois 2 de ces trois parenthèses ont été mises en évidence, donc une de ces trois parenthèses reste entre crochets. Regardons maintenant ce qu'il y a entre crochets. On ne sait plus rien factoriser. Donc, on va effectuer tout ça. 6x carré plus 24, moins 2x carré plus x, ça donne 4x carré plus x, plus 24. Maintenant, essayons encore de factoriser ce trinôme du second degré, mais comme le discriminant est strictement négatif, il n'est plus factorisable. Le discriminant, c'est 1 au carré moins 4 fois 4 fois 24, ce qui est certainement strictement négatif. Donc, nous avons calculé cette dérivée. Elle est aussi factorisée au maximum, c'est-à-dire l'exercice est terminé. Voilà pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada